Salut les gars, c'est Matt et on est de retour pour notre carrière à Barnsley. Aujourd'hui, petit changement, on me voit, j'ai mis la caméra, donc voilà, vous me donnerez votre avis. Alors nous sommes de retour donc pour notre carrière à Barnsley. Nous sommes le 8 janvier 2022 et aujourd'hui c'est l'occasion de jouer un match face à Liverpool. Il s'est passé une demi-saison depuis la dernière vidéo, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Et vous allez le voir, il y a eu quand même pas mal de matchs joués et une première partie de saison un petit peu plus délicate que la précédente. On avait perdu, je crois, face à Leicester, je n'avais joué que ce match. Derrière, alors on a enchaîné, vous voyez, une victoire face à Southampton, on a fait un match annul face à Everton. Victoire à domicile face à Brighton, victoire à l'extérieur face à Brentford. Défaite pour notre premier match de groupe de la Coupe Euro, vous voyez, face au PSV. Défaite, un but à zéro dans un groupe où on avait donc le PSV, le PAOK et le Zenith. Donc un groupe relativement relevé. Mais donc on a commencé par une défaite. Ensuite, on a fait victoire face à Burnley à domicile en championnat. En troisième tour de la Carabao Cup, victoire 6 buts à zéro face à Oxford sans problème. Match nul face à Arsenal, un but partout où on a mené, vous voyez, tout le match. Et on se fait égaliser par Hector Bellerin à la 94e minute. Derrière, victoire convaincante face au PAOK. a 4 buts à zéro. Défaite à l'extérieur à Liverpool, 2 buts à 1. Victoire à domicile, ça c'est quand même pas inintéressant. Face à Manchester United, 1 but à zéro. Défaite au Zenith, 1 but à zéro. Alors là, je me suis dit, on a déjà perdu 2 matchs en Euro Cup, ça va être compliqué. Défaite, 3 buts à 1 à l'extérieur sur le terrain de Norwich. Norwich, très très belle équipe cette année. Là, ils ont fait un gros recrutement. Ils ont un bel effectif, on peut le regarder ensemble. Un bel effectif, vous voyez. On va mettre, non, c'est pas ça que je voulais faire. Info générale, voilà. Je ne vais pas y arriver. Ils ont ce petit Zelimkan Mbakaev là, petit russe qui n'est pas inintéressant. Ils ont du Evander, le milieu de terrain brésilien. Ils ont Jack Grealish, Sandro Tonali, Gibbs White, Ben Godfrey, Todd Cantwell, Jamal Lewis, Patson, Daka notamment. Mais vraiment une très très belle équipe. Donc, une défaite face à cette magnifique équipe de Norwich. 3 buts à 1. Ensuite, 4e tour de la Carabao Cup. On s'est fait éliminer au tir au but face à Arsenal. Dans un match où on aurait pu, où on aurait dû gagner. On se fait égaliser à la 85e par un but de Nicolas Appé. Malheureusement, on se fait sortir au tir au but. Derrière, victoire face aux Wolves, 4 buts à 0. Victoire face aux Zeny, 4 buts à 1. Donc, enfin, là, on était en train de relever la tête. Deux défaites consécutives. La première face à Crystal Palace à domicile, 2 buts à 1. Et la seconde à l'extérieur, à Tottenham. Donc, on a réenclenché un cercle un petit peu vicieux. Et puis là, par contre, on est sur une grosse, grosse, grosse série. Regardez. Avec victoire, 4 buts à 0 face au PSV. Victoire, 3 buts à 1 face à Watford. Victoire, 2 buts à 1 à domicile face à Chelsea. Victoire, 6 buts à 3 à l'extérieur face à Derby. 6 buts à 0 à l'extérieur au PAOK. 2 buts à 0 face à West Ham à domicile. 3 buts à 2 face à Bournemouth à l'extérieur. Défaite, 2 buts à 0 face à Manchester City. Pardon, à l'extérieur. Victoire face à Norwich. On s'est vengé. 2 buts à 0 à domicile. Et défaite en 3e tour de l'AFA Cup face à Fulham dans un match où j'avais fait tourner un petit peu. 1 but à 0. Un match qu'on aurait pu et qu'on aurait dû remporter. Parce que je crois qu'au niveau des statistiques, il n'y avait quand même globalement pas photo. Vous voyez, il y avait 28 tirs, 13 cadrés. Et pendant ce temps-là, en face, 8 tirs, 2 cadrés, 2 occasions. Franch, 1 but. Donc, ils ont été beaucoup plus réalistes que nous, malheureusement. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, match face à Liverpool. Peut-être match face à Arsenal. On va peut-être enchaîner là. On va peut-être en faire deux. Ça ne me paraît pas inintéressant. Vous voyez, là, on a regardé un peu les 4 matchs à venir. C'est Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City. Déjà, si on arrive à prendre… Donc, deux matchs à l'extérieur. Si on arrive à prendre 4 points sur les 4 matchs à venir, là, déjà, ça ne sera pas mal. Liverpool, très, très grosse équipe. Arsenal, très grosse équipe aussi. United et City, je n'en parle pas. City, ils sont premiers du championnat. Donc, voilà. Alors, on va faire un petit point classement. On est donc 6e de ce championnat avec 38 points. On a 3 points de retard, pardon, sur Everton. 4 sur United, justement. 5 sur Chelsea, 6 sur Liverpool. Et par contre, déjà, 16 points de retard sur Manchester City qui caracolent en tête de ce championnat. On a un point d'avance seulement sur Norwich. 2 sur Arsenal. Donc, vous voyez, c'est un championnat qui est globalement assez serré. En fin de tableau, on retrouve Watford, Derby et West Ham pour l'instant. On va regarder au niveau du groupe de la Euro Cup. On est forcément qualifiés. Vous l'imaginez bien. Tac, groupe A puisqu'on était en groupe A. On sort premier de la poule avec 12 points. 4 victoires, 2 défaites, plus 15 de différence. Donc, on sort à la différence de but devant le Zenith qui termine à moins 3. Donc, on s'est qualifié premier de notre poule. Ce qui va nous donner comme tirage au sort. Vous l'avez peut-être vu. Barnsley. Où est-ce qu'on est ? Barnsley, Barnsley, Barnsley. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est bizarre. Je ne comprends pas trop. Le Zenith est là. Alors, nous, on ne jouerait pas le… C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On ne jouerait pas le premier tour à élimination directe ? Bon, je ne comprends pas trop. Affaire à suivre. Ah oui, non, on n'a pas… Alors, on n'a pas joué le premier tour à élimination directe de l'Europa Cup. En fait, ça nous… Enfin, de l'Europa Cup, ça nous enlève un tour. Tout simplement. Bon, pourquoi pas. Je n'avais pas fait attention à ce petit détail. Bon, allez. Aujourd'hui, match face à Liverpool. On va regarder un petit peu la tactique. Regardez la tactique qui a changé. Eh oui, la tactique qui a changé. Ça ne marchait plus. Il a fallu que je fasse des petits ajustements. Je voulais passer sur un 4 de 4. Je voulais passer sur un 4 de 4, avec une ligne de 4, deux joueurs au milieu de terrain, deux ailiés, deux attaquants. Sauf que ça ne marchait pas. Je n'avais pas du tout de… Entre le milieu et l'attaque, je n'avais pas de lien, tout ça. Donc, je me suis dit, ok, je vais redescendre mon joueur pour le remettre dans cette position de numéro 10 parce que j'affectionne tant. Et au départ, j'étais repassé sur un 4 de 3-1 plus axial. Mais ça ne marchait pas non plus. Et en fait, en grattant un peu, en tentant un petit peu des petits changements, je me suis rendu compte qu'en faisant ce petit côté asymétrique, ce petit décalage, ça marchait pas mal. Parce que mon numéro 10 en position de 9,5, en fait, c'est quasiment un deuxième attaquant. Sauf que quand il avait devant lui l'attaquant, il se marchait un peu dessus. Donc, le fait de le décaler, Sigurd Gronli, en l'occurrence, là par exemple, quand il joue en position de 9,5, il a le champ libre devant lui pour percuter et pour amener des solutions. Et il s'avère que jusque-là, ça fonctionne pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vous allez le voir en direct. Pour l'instant, je suis assez satisfait des petits essais et des petits ajustements que j'ai faits. Pardon, je m'étouffe. Mais vous allez voir ça en direct. Alors aujourd'hui, l'équipe, ça sera Boyce Clark. C'est le petit jeune que j'ai recruté de 18 ans. Alors, j'ai changé d'ordi. Je n'ai plus toutes les faces là. Il va falloir que je remédie à ce problème. Donc, Boyce Clark dans les buts à la place de Brad Collins qui est blessé. Williams, Mbouyamba, Johnstone et Bjorkan pour la défense avec Mouat et Stiles au milieu de terrain. Virginius et Stébanovic sur les côtés. Sigur Gronli, donc dans cette position de 9,5. Évidemment, Kolewoudro en attaque. On est parti, les gars, pour ce match face à Liverpool. On va regarder un petit peu l'équipe adverse, mais bon, ça va forcément être du costaud. Alors, en face, on aura Firmino, Nakajima, Oyarzabal, Dembele qui vient d'arriver, Keita, De Jong, Robertson, Matip, Van Dijk et Trent Alexander-Arnold. C'est énorme avec sur le banc. Tagli Afiko, Fabinho, Origi, Grulic, Amione et Winnaldum. Winnaldum, là, je ne sais pas comment on dit. Donc, un banc assez exceptionnel. Allez, on va encourager les joueurs. Match à l'extérieur face à Liverpool, ça va forcément être compliqué. Je ne sais pas si vous voyez cette petite fenêtre qui s'affiche là. Je me dirais. Envoyer. Tac. Et on est parti pour ce match. J'ai changé d'ordi. Alors, qui dit changement d'ordi ? Si, c'est bon. Mais mes trucs sont encore enregistrés. Donc, c'est parfait. Allez, c'est parti pour ce match, les amis. Et cette confrontation face à Liverpool avec le premier ballon dans les pieds des joueurs de Liverpool, justement, qui relance à partir de leur camp. Attention, Ousmane Dembélé qui trouve un espace. Ousmane Dembélé qui percute et qui frappe. Mais cette frappe qui passe à côté, on a vu tout de suite. Le style Ousmane Dembélé. Prend le ballon, rentre, percute. Fait parler sa vitesse, ses jambes. Alors, pour tester une nouvelle tactique en direct, un match face à Liverpool, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on va quand même essayer. Allez, Ousmane Dembélé sur le côté droit. Bonne défense de Bjorkan qui décide de balancer un peu devant. Là, on n'en va peut-être plus faire mieux. Van Dijk. Van Dijk pour Dembélé qui est tout seul. Allez, Bjorkan, il faut aller défendre. Attention, le centre pour Naby Keïta. Et voilà, magnifique. Mikel Oyarzabal, la petite remise, la passe en retrait pour Naby Keïta qui ne se fait pas prier et qui met ce ballon au fond. Virgil van Dijk, regardez. Ousmane Dembélé qui est lâché au niveau du marquage par Bjorkan. Intelligemment, Ousmane Dembélé. Regardez, hop, le petit centre là. Mikel Oyarzabal, bien joué. Contrôle. Passant en retrait, la frappe de Naby Keïta. Et le but, un but à zéro pour cette équipe de Liverpool. Forcément, on le sait, ça va être un match difficile. Voilà, on va leur demander d'être créatifs là. Attention, le corner. Nakajima et c'est repoussé. Mbouyamba, Virginius qui repousse ce ballon. Et ça va retomber dans les pieds de Stébanovic qui va partir en contre-attaque. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Allez, Stébanovic qui remonte bien le ballon. Bien joué. Encore Stébanovic toujours la frappe. Ah, dommage. Dommage. Il y avait peut-être à un moment donné un ballon à passer. Mais pour l'instant, les occasions sont pour Liverpool. On a du mal. Allez, bien joué. Bonne récupération de Stébanovic justement. Stébanovic sur le côté gauche. Bien joué. Bjorkan. Oh, la passe de Bjorkan dans les pieds de Firmino. Dans les pieds de Firmino. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il m'a fait Bjorkan là ? Regardez, Stébanovic qui s'est bien battu. Qui va faire une petite passe dans son dos pour Frédéric André Bjorkan. Et là, je ne sais pas. Il y a un pressing. Il y a un pressing de la part des joueurs de Liverpool. Il y a une incompréhension entre Glenn Johnstone et malheureusement mon gardien Nakajima. Oh là 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 là. Le coup franc de Shoya Nakajima. Et là, ça fait déjà 3-0. 25e minute de jeu. On est très très mal. Bjorkan qui est noté à 5 là. On est vraiment au mal. Blessure en face de Trent Alexander-Arnold. Et ça continue. C'est le joueur de Liverpool qui continue. Oh là 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 là. Ah là, c'est dur. Là, c'est très dur. 4-0. 30e minute de jeu. 4-0. Ouais, là c'est très très dur. On ne touche pas le ballon. Et c'est le joueur de Liverpool qui enchaîne là, qui continue de nous mettre sous pression. Mais enfin, une bonne récupération de Alan Virginius qui va se projeter. Allez Alan, il faut... Ah, il fallait la donner. Il fallait la donner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu fais ça ? Bon. Bon, 5 tirs cadrés, 4 buts pour l'instant pour ces joueurs de Liverpool. Réussite totale. Mais c'est plutôt mérité. Ils ont eu des grosses occasions. Alors là, c'est... Là, je ne sais pas. Le match est décevant. Oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, là, là. On va passer en agressif. Je n'ai pas du tout apprécié. Bon, en plus, ils sont démotivés. Bon. Bjorkan, merci. J'en ai assez vu comme ça pour aujourd'hui. 5 de notes. En plus, j'essaie de le secouer à la mi-temps. Ça ne fonctionne pas. Donc, il va pouvoir sortir. Voilà. On va faire un très agré. Bon, je crois que je vais être obligé de faire un deuxième match parce que je ne peux pas vous laisser sur un seul et même match. et sur une volée pareille face à Liverpool. Et pour l'instant, on ne réagit pas ou quasiment pas. Bon. Callum Styles va sortir. On va faire rentrer Mateus Fernandez. On va faire sortir Jordan Williams qui est sous le coup d'un carton jaune en plus. Ça ne serait peut-être pas trop le moment de prendre un deuxième jaune. Il ne manquerait plus que ça. Allez, Mbouyamba. Justement, pour Félix Passlac. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Passlac. Oh là là là. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez vu comme moi. Il a fait n'importe quoi. Mon ami Passlac, là. Il pousse son ballon trop loin. Et derrière, il vient mettre... Il a fait du kung fu. C'est du kung fu. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Bon, écoutez, on va passer Sigurd Gronli ici. De toute façon, maintenant, ça ne changera plus grand-chose. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Allez, le long ballon dans la profondeur de Sigurd Gronli pour coller Woodrow. Peut-être pour sauver l'honneur. Non, la frappe. Et c'est Alison Baker qui arrête ce ballon. C'est incroyable, ce match. Je suis sur les fesses. Et là, forcément, il nous manque ce joueur en position de 9,5. Donc, vous voyez, on perd cette balle. La longue passe dans la profondeur pour Firmino. Roberto Firmino, le centre. Oh là 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 là. Et Oyarzabal qui vient pousser ce ballon. Et mon gardien, Boyce Clark, mon jeune gardien, il est catastrophique. Je ne sais pas s'il a fait un arrêt, en vrai. Allez, on va passer le ralenti. Là, c'est compliqué. Allez, peut-être pour sauver l'honneur. Rondli, Mbou Yamba, la tête qui va passer au-dessus. Ah, ça fait mal. Ça fait très, très mal. 7 tirs cadrés, 5 buts. Bon, il a dû faire peut-être 2 arrêts quand même, mon gardien. Collé Woodrow, 5,9. Bjorkhan, il est sorti avec la note de 4,9. Bon, ben voilà, j'étais en train de vous dire que j'avais fait des ajustements tactiques. Je n'étais pas un peu fier de ma tactique et on vient de se faire fesser le cul 5 buts à zéro. Voilà. ça remet tout en question. C'est génial. Moi qui pensais avoir trouvé une tactique qui fonctionnait bien. Bien, 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 bien. Alors, Boyce Clark, mon gardien. Je ne sais plus où on voit. Gardien, hop. Un arrêt bloqué. Un arrêt. Trois arrêts du bout des doigts. 5 buts encaissés. Bon, OK. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'avais dit qu'il faudrait prendre 4 points pour être bien. Ça va être compliqué. On va envoyer l'adjoint. On va confirmer la sanction. Voilà. Bon. Allez, on va aller. Putain, je suis un peu… Là, je ne suis pas bien. Là, je ne suis pas bien parce que je ne pensais pas qu'on allait se faire défoncer comme ça. Ça ne me met pas bien. Brad Collins, il est prêt à rejouer là ? Non, pas encore. Félix Passelac qui sera suspendu pour le prochain match. On va intégrer un peu à Poilme. Bjorkan. Bjorkan va laisser sa place à Arthur Zagré. Je ne vais pas insister avec Bjorkan pour l'instant. Alors, j'avais Ryan Edmondson. Voilà. Benjamin Sesco, je ne vous ai pas parlé. Ça, c'est une des recrus. Mais c'est pour les U23. C'est une recrue qui a été faite pour les U23. Rien de plus. Virginius et Williams, voilà. Ils ne jouent pas très bien ensemble. Super. Super, super. Pourquoi c'est apparu, ça ? Ouh là 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 ! Ben là, les gars, je peux vous dire que rien ne va plus d'un coup d'un seul là. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. De toute façon, Williams, il va falloir qu'il joue. On va partir sur cette équipe-là face à Arsenal. Ouais. Bon. June Pellingham est dans ma sélection parce que June Pellingham a signé à Portland. Il a une clause libératoire, si je ne dis pas de bêtises, à 9 millions d'euros dans son nouveau contrat. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'aimerais bien le faire venir. Je pense que 9 millions d'euros, c'est cadeau. Donc, j'aimerais bien le faire venir. Mais pour l'instant, j'ai fait une fois une proposition et il n'a pas souhaité venir. Je le ferai venir pour la fin de saison. Si je mets fin de saison, du coup, il n'y a pas sa clause libératoire. Donc, on va tenter comme ça. Mais j'ai déjà fait une proposition et il ne voulait pas venir. Donc, on va bien. On va voir. On va retenter. On va retenter. Bellingham, voilà, c'est accepté. Mais Jude Bellingham, il ne veut pas venir. Dommage, dommage. Demande de prêt, Liadji, puisque je l'avais observé. Stévanovitch, il est en progrès. Bellingham, je vais quand même tenter un truc. Communication, transfert, déclarer votre intérêt. Je vais quand même parler dans la presse. Je vais voir ce que ça va donner. Ça va peut-être me donner une info. Alors, voilà. J'aimerais beaucoup la voir dans mon effectif et nous y travaillons. On va tenter ça. On va essayer de voir. S'il est chaud pour venir chez nous, ça serait une belle recrue à 9 millions d'euros. Je pense que ça serait presque cadeau parce que clairement, c'est un joueur, on le garde 2 ans, on peut faire x10 sur son transfert. Ça pourrait être une recrue vraiment très intéressante. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il dit ? Un départ à Barnsley ne me tente pas vraiment. Il faudra une offre qui ne se refuse pas. Alors, ça déjà, ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas si négatif que ça. On va le retenter. Voilà. Évidemment, ils sont d'accord puisque c'est sa clause libératoire. On va le retenter. Il ne veut vraiment pas négocier. Bon, il ne veut pas négocier. On va voir. On va voir à la limite ce que je voulais voir. Oui, c'est pourquoi je pense qu'on retentera en fin de saison. Alors, j'espère que sa clause sera… Oui, apparemment, sa clause sera toujours présente en fin de saison. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, on enchaîne. J'avais demandé un club affilié. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ? On propose Adelaide United. Correct, correct, d'accord. en dessous de la moyenne pour Wellington Phoenix en Australie. Ce ne sont que les clubs australiens. On a Basewater City. Ouais. On a Yume City. Ce n'est pas mieux. Et on a Viz. C'est encore moins bien. Par contre, ils ont de bonnes infrastructures, Viz. Ça, c'est toujours un élément important. Bon, après, il n'y a pas de joueurs dans cette équipe. Bon, on va partir sur Adelaide United qui me paraît être ce qui a tenu cohérent comme équipe. Est-ce qu'il y a un peu, est-ce qu'il y a du bon joueur là-dedans, là ? Ils ont Sam Hughes. Sam Hughes qui a signé là-bas. D'accord. Bon, mais on va, je vais recommander Adelaide United. Voilà. Et puis, on va voir si ça nous apporte quelque chose. J'essaie de développer un peu les partenariats pour que l'équipe progresse, voilà, pour essayer que le club ait une notoriété un peu plus importante un peu dans le monde. Et je crois que ça, c'est le fait de prendre des clubs affiliés, c'est plutôt intéressant. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, voilà, on tente comme ça et puis, on verra bien. Bon, en tous les cas, j'espère que, je ne sais pas si pour vous, le fait que je me filme, ça a un intérêt ou pas. Je ne sais pas si c'est plaisant pour vous ou pas. en réalité, c'est que j'ai changé d'ordi. J'étais sur un Mac jusque-là, je suis passé sur un PC. Alors, Aiden March est revenu, je l'avais prêté à mon club affilié de Rochdale. Un prêt moyen, vous voyez, 23 matchs, 6 buts, 6,97 de moyenne, c'est pas mal, mais sans plus. J'aimerais bien le reprêter pour la deuxième partie de saison. Voilà, on va tenter comme ça. Oui, je ne sais pas si la vidéo, ça vous apporte quelque chose ou pas. vous me direz si la vidéo est plus fluide ou pas. En tous les cas, c'est une petite nouveauté. Je suis passé d'un Mac à un PC. Je ne sais pas si vous verrez la différence ou pas. En tous les cas, pour l'instant, je ne vois pas de différence vraiment notable. La seule différence, c'est que ça va pouvoir m'ouvrir d'autres perspectives pour d'autres jeux. Alors, marche, personne ne le veut pour l'instant. Personne ne le veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à le proposer en prêt. Et je vais, parce que je m'en fous, je gagne plein d'argent. L'idée, c'est vraiment qu'il joue. Donc, je vais le proposer sans prise en compte de son salaire. On a un club qui est assez riche, donc il n'y a pas de souci. Alors, joueur important, ça de toute façon, c'est oui. Secondaire, non. Rotation, non. Important pour Rushdale, mais je crois qu'il ne veut pas y retourner. Et Coventry, titulaire régulier, ok. Le reste, le reste, ça sera non. J'aimerais bien Milton Keynes, là. Milton Keynes danse, MK danse, là. Je ne sais plus comment dire. J'aimerais bien eux. Skybet, League One, ils seraient joueurs importants, là. Ça me plairait bien. Alors, Marc Baxendale, c'est un jeune avant-centre issu de notre centre de formation, qui a une marge de progression qui n'est pas inintéressante, mais il a déjà 18 ans. Je pense qu'il ne réalisera jamais son potentiel chez nous. J'ai eu une offre à 2 millions d'euros avec un pourcentage de profit à la revente à 50%. Donc, j'accepte. Je suis assez satisfait de ce départ, ce joueur qui n'apporte pas forcément grand-chose. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est les transferts. Voilà. Parce qu'il va y avoir un peu du transfert. Alors, sont arrivés au Mercato hivernal. Ah non, Cesco, je l'avais déjà pris. Je croyais que je ne l'avais pris au Mercato hivernal. Pas du tout. Je ne l'avais déjà pris. Sont arrivés au Mercato hivernal, personne, enfin si, une personne, c'est arrivé, c'est pas son. C'est Manu Kone. Manu Kone, le jeune Toulousain qui est arrivé pour la maudite somme de 3,4 millions. C'est un très bon joueur, je pense, il a 20 ans, mais je n'en aurai pas besoin cette année, donc je l'envoie en prêt. J'ai pas mal d'offres de prêt là, donc il va partir visiblement en prêt et puis ça nous fera un bon joueur pour la saison prochaine. Il y a eu des départs. Lucas Navarro, le jeune joueur que j'avais pris en saison 1 qui était libre, le jeune avant-centre, est reparti. Il était en fin de contrat à la fin de saison donc pour 200 000 euros. George Miller, avant-centre, de chez nous, pareil, il était en fin de contrat donc il est parti, moyennant 185 000 euros. Elliot Simoes, pareil, fin de contrat à la fin de la saison est parti, moyennant 220 000 euros. Et donc Marc Baxendale, vous l'avez vu, vient de partir à Foulham. Pas de briefing, ça me fait suer cette mauvaise liaison entre Williams, aïe, 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 Arthur Zagré et blessé 5 à 6 semaines. Donc finalement, Bjorken va jouer. Vous voyez, de fil en aiguille, de fil en aiguille, il y a du changement. Hop, on va faire comme ça. J'espère que là, on ne va pas, ça serait bien qu'on arrive à prendre quand même un point ou au moins une petite victoire sur ces trois matchs parce que là, si on enchaîne quatre défaites, ça va piquer. Vraiment, ça va piquer. Allez. Ça va être vraiment dur. Là, si on doit enchaîner quatre défaites, je regarderai les joueurs après. Déjà que la vidéo va être assez longue. Est-ce que Brad Collins peut jouer ? Moi, Brad Collins, j'ai quand même bien envie de le faire jouer à la place de Boyce Clark. Ça sera quand même mieux, même si le petit Boyce Clark sera un très bon gardien, je pense, dans le futur. Mais là, à l'instant T, j'ai besoin… Mathius Fernandez, je l'aurais bien mis en place en temps. Au milieu de terrain, parce que mon Wattestay s'aime. et si on va le mettre en plaçant… Tac, voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti pour ce match face à Arsenal. On va regarder la composition de l'équipe de Arsenal. J'espère qu'on va faire mieux que face à Liverpool. Alors, on aura Lacazette, Martinelli, Pepe, Torre, Ragenbusi, Chambers, Tierney, Bremer, Saliba, Bellerin et Oblak. À part Oblak et Bremer, c'est l'équipe quasiment de base de Arsenal. Allez, bonne causerie de mon adjoint. On m'a dit qu'il pouvait jouer. Il a l'air d'aller. Ça devrait donc bien se passer. On va en assurer. Voilà. Là, je m'en fiche. Voilà. Voilà, j'ai fait la petite causerie. ce n'est pas souvent. J'ai répondu aux questions des journalistes. Ce n'est pas souvent. Mais là, vu le match qu'on vient de faire, il fallait tenter quelque chose. Allez, Stévanovic, la récupération du ballon. J'ai eu peur qu'on soit tout de suite mis sous pression. Bjorkad, la passe en confondeur pour coller Woodrow. Mais le ballon est perdu. Et c'est Karin Tierney, Callum Chambers, Tierney. Allez, on continue à presser. Là, c'est bien. Martinelli, Tierney. Voilà, ils s'en sortent bien. Bien joué ce petit jeu en triangle. Attention, Gabriel Martinelli. La frappe de Martinelli qui va passer à côté de nos buts. Mais c'était bien joué ce petit jeu en triangle. Ils s'en sont très, très bien sortis. Pourtant, on leur a mis un peu de pressing. Ça aurait pu les perturber. Mais non, c'est le talent. Allez, Sigurd Grandelie, le corner. Bien frappé ! Callum Stiles, malheureusement, qui frappe directement dans les bras de Oblak. Pourtant, il était tout seul. Allez, attention, Alou Castoré, le coup franc. Le coup franc sur la tête de William Saliba et le but de William Saliba. Et là, malheureusement, on continue les mauvais résultats. Allez, il va falloir revenir dans ce match maintenant. On demande plus là. Il ne se passe pas grand-chose. Soyez créatifs. C'est la dernière minute de la première mi-temps. Bon, allez, c'est la mi-temps. 1 but à 0 pour cette équipe de Arsenal. On n'est pas si mal. C'est dommage. On a eu une grosse occasion sur corner avec Callum Stiles qui a mis le ballon directement dans les mains de Oblak. mais on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Si on arrive à créer quelque chose sur cette deuxième période, on pourra peut-être revenir dans ce match. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout en deuxième mi-temps. On va coacher un collé Woodrow qui n'est vraiment pas bon. Il n'a déjà pas été bon la semaine dernière. Là, ça continue. Si Jurgenli n'est pas dans un grand jour, on va faire rentrer aussi Lazare Pavlovich. On a Virginius que je ne trouve pas ouf. Là, on va faire rentrer Jacob Brown. Voilà, trois changements d'un coup. On va tenter de réimpulser quelque chose tout de suite. Allez, la touche. Bjorkan, Stévanovic pour Callum Stiles. Pour Mouat, Mouat, il y a peut-être un ballon à jouer sur le côté droit. Bien joué. Jacob Brown. Brown bien joué pour Williams. Williams pour Brown à nouveau. Il y avait mieux à faire, je pense. La faute de Keren Tierney. Et le pénalty, visiblement. Jacob Brown qui a été provoqué. Keren Tierney. Le pénalty. Mouat. Allez, il faut la mettre au fond, celle-là. Mouat, bien frappé. Bien frappé, bien joué. Allez, un par tout. On est revenu dans ce match. Ça fait plaisir. On va le rendre dans des plus directs, juste après le but. Maintenant, si on peut inverser la tendance. Attention, la couvre. Moukai Osaka. Oh là 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 là. Et deuxième but consécutif sur coup de pied arrêté. Bremer. Et on vient d'égaliser. On reprend tout de suite un but. Moukai Osaka. Regardez, j'avais la sensation qu'il y avait une position de hors-jeu. Pas du tout. La tête de la casette. C'est limite, mais non, pas du tout. Bremer qui est là. On n'est pas attentifs. On n'est pas attentifs. Montrez que vous avez du caractère là parce que... Ah, dommage. On venait de revenir dans ce match et malheureusement, malheureusement, on prend ce but tout de suite là. Allez, peut-être la touche avec Bjorkad. Callum Styles qui perd le ballon et Moukai Osaka qui va partir en contre-attaque. Dommage. Personne ne l'attaque. Personne n'y va. La frappe de Saka, heureusement, c'est à côté. Allez, le corner. Mouat. Ce ballon qui finit dans les pieds de Edmondson qui frappe, qui marque, mais bien évidemment, le but va être refusé pour une faute visiblement de Johnstone. On est malheureux. On est vraiment malheureux. Allez, Bjorkad. Ce n'est pas fini. Bjorkad pour Callum Styles. Tu vas la lâcher, cette balle. Voilà, Bjorkad. Le centre. Non, oui, même s'il était tout seul. La tête dans les bras de Oblak. C'est trop facile, ça, pour un gardien de la trempe de Oblak. Allez, Mbouyamba. Ce n'est pas fini. pour Jordan Williams. On repasse par Brad Collins. Mbouyamba. Johnstone. Johnstone, bien joué. Pavlovitch. Pavlovitch qui va peut-être pouvoir percuter et qui se fait prendre le ballon. Ça revient dans les pieds de Stéphanovic pour Callum Styles. Il y a un bon ballon à jouer là-haut. Pourquoi il ne la donne pas plus vite ? Mouat. Mouat, bien joué. Jacob Brown. Allez, Jacob. Et la frappe de Jacob Brown est le but. Et ça fait deux buts partout. Et Alex Mouat, encore une fois, c'est l'homme de la situation. Jacob Brown aussi, très gros centré de Jacob Brown. Regardez. Stéphanovic là, bien joué. Le ballon de Bukai Osaka qui revient dans les pieds de Callum Styles. Callum Styles qui la lâche. Et Mouat, regardez, c'est là où on voit que c'est un bon joueur. Tout de suite, la passe pour Jacob Brown. Et là, Kiran Tierney est dépassé. Et Brown, il ne se pose pas de questions. Big ! Une mine. Et cette fois, ça fait but. Allez, on va leur en demander plus là pour cette dernière minute. C'est pas grave. Allez, 5 minutes de temps additionnel. Un point à l'extérieur là à Arsenal, ça serait bien déjà. Et voilà, c'est ça, c'est le cas. Fin du match. Match nul, 2 buts partout à Arsenal, c'est un bon point. C'est un bon point qu'on a été chercher là à Arsenal, à l'Emirates. C'est vraiment un très très bon point avant un déplacement maintenant à Manchester United. Il fallait, il fallait, ça va faire du bien. On est 7e, tout se resserre. Tout est très serré, on a 39 points. C'est hyper serré. Il fallait avoir la capacité à aller chercher un point là. On va faire le 3e match. On va enchaîner. On va enchaîner avec, info effectif. On va enchaîner avec le match face à United. On va faire souffler les joueurs qui en ont besoin. Tous ces joueurs-là qui sont un peu fatigués. On va faire entraînement, repos. Je vais leur donner un jour de repos à tous ces garçons-là. On a été chercher un point, c'est bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille prendre 3 points sur un des 2 autres matchs. Ça va être compliqué quand même face à des adversaires du calibre. Que ce soit de United ou de City, les deux Manchester. Ça va être très difficile, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas une victoire sur un des 2 matchs ? Il va falloir sortir un match complet. On savait que cette période serait vraiment compliquée. On savait que cette période serait vraiment compliquée. Antiveros, c'est pas mal, mais la caractéristique n'est pas à l'aise dans les gros matchs. Donc ça, c'est un peu embêtant. Amaitchi, j'aime bien ce garçon. Duambour, c'est pas mal du tout. Xavier Amaitchi, un anglais, en plus, 21 ans. C'est un faux pied. Moi, je joue plutôt avec des ailiers qui jouent sur un gaucher à gauche, un droitier à droite. J'aime bien ce côté débordement au centre. Match face à United. Peut-être, on fera aussi le match face à City. Ça fera une grosse vidéo. Il va falloir que pour l'exporter, ça va me prendre du temps. Mais comme je vous fais moins de vidéos sur cette carrière, ça vous fera une grosse vidéo. À la limite, ça peut être intéressant. Et puis comme ça, vous pourrez me faire un retour, savoir si ça vous plaît ou pas. Voilà, la confie de presse, on va envoyer l'adjoint. On va regarder pour la tactique. Enfin, pour les joueurs qui vont composer la tactique parce que la tactique en elle-même ne va pas changer. Dan Ape est blessé. Alors, Félix Passe-Lac est de retour. Donc ça, c'est plutôt positif. On va le faire jouer à la place de Jordan Williams puisqu'il ne s'entend pas bien avec Virginius. Embouille en bas, Johnstone, je vais peut-être faire jouer à Pau-Almeux. Ouais, allez, on va faire jouer à Pau-Almeux. Johnstone, Bjorkan. Mouat. On va faire jouer Mathéus Fernandez à la place de Callum Styles. Je crois que comme ça, c'est mieux. Voilà, on va partir comme ça. Virginius Grandly, Stévanovic. On va peut-être… Est-ce que je ne mettrai pas un petit Jacob Brown ? Non, on va l'attaquer. Je vais me garder Jacob Brown en impact player. On a un Stévanovic qui est un peu fatigué. Par contre, on va faire jouer Luc Thomas. Voilà. Et on va mettre sur le banc des remplaçants Harry Cochrane, le jeune écossais qui est pas mal. Qui est pas mal. Vous voyez, il est en progrès. À chaque fois que j'ai fait appel à lui, il a répondu bien présent. C'était pas mal ce qu'il veut proposer. Donc, on va continuer. On va continuer à le mettre sur le banc et à le faire rentrer en cours de match. C'est comme ça qu'il a été bon. J'ai vraiment plein de joueurs à observer. Là, c'est cool ça. Voilà. On va lui dire qu'il a apprécié ce qu'il a fait. Le petit George Johnstone, très bon défenseur aussi. Je pense que... Ah, une petite sauvegarde au milieu de la vidéo. Désolé. Je pense que George Johnstone, on arrive un peu au bout de ce qu'il peut faire chez nous. C'est pour lui, je pense que ça va bientôt être l'heure de changer de club. Mais en tous les cas, ça a été vraiment une belle recrue pour assurer l'intermède. on va dire, entre l'arrivée en première ligue et puis derrière, on va dire, le développement du club, le maintien en première ligue et puis petit à petit, peut-être passer sur une équipe qui va être capable de jouer un peu plus de manière un peu plus sereine et un peu plus sur l'Europe. Déjà, cette année, on est en course pour la qualification en Europa Cup là. Enfin, en Europe, peu importe. Et puis, on est toujours qualifié en Euro Cup. Donc, ça, c'est quand même plutôt positif. C'est seulement notre deuxième saison en première ligue. Donc, il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Allez, on va pouvoir passer au match. Je n'ai pas prévu de voyer de décors de fond comme certains le font, de mettre des maillots, des trucs, je ne sais pas. Peut-être qu'à terme, c'est un truc qu'on saura, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai si le côté me voir, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaise. Roy Keane, j'avais fait une proposition pour qu'il devienne mon adjoint, mais ça ne s'est pas fait. Jacob Brown, il est en progrès. Oui, c'est bien. Pas Slack suspendu. Donc, Pas Slack, il ne va pas pouvoir jouer. Finalement, il est suspendu. Alors, ma question, c'est est-ce que si je fais appel… Non, je ne vais pas faire appel. Je ne vais pas faire appel. J'ai peur qu'il soit suspendu plus longtemps. Alors, ça, ça ne m'arrange pas trop. J'avais décidé de mettre au repos Jordan Williams. Et là, tant pis. On va partir comme ça. Ça ne m'arrange pas trop. Oui, bon, ce n'est pas le côté me voir qui doit vous passionner, mais des fois, ça permet d'avoir plus le ressenti, des émotions, tout ça. Manu Kone va partir en près à Portland. Très bien. Il aura le statut de titulaire régulier. C'est plutôt cool. Voilà. Allez, on est parti. Liverpool, ils continuent à cartonner. Ils viennent de mettre 4-0 à Leicester. On est parti pour ce match. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont sur une forme excellente. Nous, on est sur une forme irrégulière. Ils ont fait Brentford, les Wolves, Tottenham, Sheffield, Brighton, et tout ça à l'extérieur quasiment. Ça va être du solide cette équipe de Manchester. Allez, on est parti pour ce match. Avec en face, on aura donc Thiro Immobilier, Rashford, Fernandez, Rafa, Luis, Neves, Reguilon, McGuire, Lindelof, Lazari et De Gea dans les buts. Belle équipe. Il y a eu quand même pas mal de changements par rapport au début de la partie. Allez, je prends vous, donnez tout et faites la différence. Voilà, ça c'est un truc qui fonctionne bien au niveau de la quadrille. Et on est parti pour ce match avec tout de suite Ruben Neves qui a pris un carton jaune. Ils ont un Marcus Rashford qui est fatigué. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus fatigués que nous. Ça, ça peut peut-être jouer sur le match. Allez, la relance. Johnstone, bien joué. Avec Luc Thomas qui repasse par Mouat. Attention, Mouat, il a failli la perdre et puis finalement, non. Bjorkan qui perd ce ballon. Bjorkan, Bjorkan. Ça, par contre, ça ne va vraiment pas me plaire. Allez, la bonne récupération de Matheus Fernandez. Il y a peut-être Collet ou Woodrow à lancer. Non, on passe par Mouat pour Matheus Fernandez. Mouat qui tente la longue passe et le ballon qui revient dans les pieds de Marcus Rashford qui balance un long ballon dans la profondeur pour Thierry Immobilier en 1 contre 1 face à Brad Collins et un but à 0 pour cette équipe de Manchester United et le 17ème but de la saison de Thierry Immobilier. et le foot simpliste. Regardez Rashford, il ne va pas se poser de questions. Boum ! L'emballon à la profondeur. On est pris. On ne joue pas le hors-jeu. On ne joue pas non plus le marquage individuel. On est un peu entre les deux là-dessus. Inattention et on se fait forcément punir. Voilà. Thierry Immobilier. Ça ne finit pas. Allez, Sigurd Gronli. Le coup franc. Oh, il s'était chaud. Je n'ai pas vu qui avait mis sa tête. Je pensais à Paul Almeux. On a failli revenir dans ce match. Allez, Sigurd Gronli. Le corner. Ça revient dans les pieds de Mouat. Il fallait la lâcher. Bien joué quand même. Bien joué encore toujours Alex Mouat. Oh là là. Mouat tout seul ! Oh, et le bout de Alex Mouat. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Mouat ? Qu'est-ce qu'il a fait dans la surface ? Là, il a pris trois tacles. Il a réussi à rester debout. Regardez. Là, déjà, je pensais qu'il allait la donner derrière en retrait. Il ne la donne pas. Il se fait tacler. Il garde quand même le ballon. Il va se faire tacler une deuxième fois. Il garde encore le ballon. Une troisième fois. Il est au milieu de quatre joueurs. Regardez. Voilà. Il continue. Et boum ! Il met une mine. Et De Gea qui se trouve. Et le ballon qui finit dans les buts. Eh bien, bien joué. Alex Mouat quand je dis que c'est le joueur de cette équipe de Barnsley pourtant qui était là depuis le début. Mais c'est vraiment... Il est fantastique lui. Franchement, fantastique ce joueur. Et il me le prouve régulièrement. Attention. Allez, la touche pour ce joueur de Manchester United. De l'emballon dans la profondeur. Iaïa, ia, ia. Là, on est en souffrance. Reguilon. Reguilon. Il est contraint. Il ne faut pas faire de fautes là-dessus. Bonne sortie de Brad Collins qui capte bien ce ballon. Il y a peut-être un ballon de... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Bon. Vous voyez, tout est contre moi tout de suite. Regardez la relance. L'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Apoelmeu, il perd le ballon. N'importe quoi. Ils sont aussi fautifs l'un que l'autre de toute façon là-dessus. Et bien voilà, 2 buts à 1 pour Manchester United. On était revenus dans ce match de manière assez chanceuse, certes, mais on était revenus. Et derrière, oh là, on se trouve. Et heureusement, encore une fois, Alex Mowat. Alors cette fois, c'est George Johnson qui vient réaliser un bon truc. Mais Alex Mowat au coup franc pour une passe décisive. Un but, une passe décisive déjà en 40 minutes. Regardez, Johnstone là qui est bien sorti. Il n'était pas du tout en position de enjeu. Et il met son pied pour marquer. Et ça nous permet de revenir à 2 buts partout dans ce match. Allez, Sigurd Groni le coup franc. Pour George Johnson qui a failli marquer un doublé là. Bon, franchement, si on n'avait pas pris ce but à la mort en moins le nœud là. C'est un peu rageant quand même. Et on a Jordan Williams malheureusement qui s'est blessé. Je vous rappelle qu'on n'a pas fait le passe-lac sur le banc puisqu'il est suspendu. Donc, il va falloir qu'il serre les dents mon ami Williams là parce qu'il va falloir qu'il reste un peu plus. Allez, Mateus Fernandez. Williams justement dans la surface pour Alan Virginius. Allez, il faut frapper là. Le ballon pour Mateus Fernandez qui a tenté la frappe. Mince, Alan Virginius là. Pourquoi il n'a pas frappé ? Allez, Derrea la relance. Des pieds de Rashford. La bonne défense de Jordan Williams. Mateus Fernandez. Bien joué. Bonne percussion. Allez, il va falloir la lâcher. Bien joué. Collé Woodrow dans la profondeur. Collé Woodrow la frappe sur le poteau. Je l'ai vu au fond. Je l'ai vu au fond. Il a armé assez tôt. C'est rare qu'il fasse ça. Mais bien joué. Allez, avec Virginius. Et là, attention, attention, ces ballons de contre. Là, de toute façon, on domine. On domine vraiment d'un point de vue possession. Je pense qu'au niveau des actions, on domine aussi. Mais le bon ballon. Allez, Grandely. Woodrow. Woodrow. Woodrow pour Mowat. Il faut écarter. Dommage. Mais là, on domine tellement qu'on est très, très haut sur le terrain. Voilà, Jean-Pierre qui est parti en contre-attaque. Jean-Pierre tout seul et la frappe est à côté. Et on domine tellement, on est tellement haut sur le terrain que c'est certain que là, le risque, c'est qu'on se fasse prendre en compte tout de suite. Allez, on va coacher là. Thierry Mobillet qui est souvent libre de tout marquage. Attention. Le ballon dans les pieds des joueurs de Manchester United. Derea qui relance. La bonne récupération de Sigurd Gronli. Il va peut-être pouvoir la lâcher, non ? Pour Colley Woodrow. Colley Woodrow encore toujours dans la surface. Colley Woodrow tout seul. La frappe et le poteau de Colley Woodrow. Dommage. Allez, Virginius qui va laisser sa place à Jacob Brown. Il avait fait une très bonne entrée le match précédent. malheureusement, Jordan Williams, il va falloir qu'il continue à serrer les dents. On va faire rentrer Pavlovitch à la place de Sigurd Gronli. Allez, 65e minute. et la touche. Williams, Matheus Fernandez, Jordan Williams. Oh, bon. Jacob Brown qui s'est fait faucher mais visiblement c'était en dehors de la surface. Et Sergio Reguilon. J'ai cru qu'il allait prendre le deuxième jaune. Oh, la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a but ? Vraiment ? Ah, je pensais que l'arbitre allait refuser. Mais non, pas du tout. C'est un but contre son camp de Jean-Pierre. regardez. Alex Mouat, encore une fois, le coup franc, parfaitement bien frappé sur la tête de Apoelmeu. La tête poteau. Ça remet dans les pieds de Jean-Pierre qui met le but contre son camp. C'est n'importe quoi ce match. Vraiment, c'est le grand n'importe quoi. Tant mieux. On va. On mène 3 buts à 2 sur le terrain de Manchester United quand même. Dans un match, c'est hallucinant ce qui se passe dans ce match. Matheus Fernandez. Matheus Fernandez pour Mouat. Allez, mon petit Mouat. Aïe, il a perte de balle de Mouat. J'étais en train de dire allez, fais-moi un exploit. Malheureusement, il a perdu le ballon. Greenwood. Mais il sonne Greenwood la frappe de 35 mètres. On domine complètement. Ils n'ont que 37% de possession du ballon. On est en train de les matraquer vraiment. Jordan Williams qui tient pour l'instant. On va reculer. Je vais laisser ce corner. Mouat. Jacob. Allez, perds la passe, s'il te plaît. La relance de Jean-Pierre Rashford pour Jean-Pierre. Jean-Pierre sur le côté gauche. Apo Almeux. Apo Almeux. Apo Almeux. Apo Almeux ! Malheureusement, on ne défend pas bien. On ne défend pas bien. On ne gagne pas ce... Apo Almeux qui ne gagne pas ce duel. Ce match, c'est vraiment... Regardez, au départ, il est présent. Apo, il défend bien une première fois. Il tente de dégager. ça revient dans les pieds de Jean-Pierre. Il la garde quand même. Il le laisse centrer. Et Tiro Immobilier, forcément, il se dégage du marquage et ça fait but. Alors, je suis repassé. En vrai, je suis repassé en offensif. Finalement, je me dis que le match nul à Manchester United, ce n'est peut-être pas si pire. On va voir. On va voir. J'ai laissé en offensif. On verra si je le paye ou pas. Aïe, je pensais qu'il pourrait récupérer ce ballon Mathéus Fernandez. Attention, Reguilon sur le côté. Reguilon le centre sur la tête de Mason Greenwood pour Marcus Rashford. Oh là là, on se fait punir. On se fait punir dans les arrêts de jeu. Ruben Neves, magnifique. Bien joué. Ça, c'est super. Ce ballon, il est parfait pour Sergio Reguilon. Reguilon sur le côté et on n'empêche pas de centrer. Mason Greenwood gagne son duel aérien face à Bjorkan qui met pour Rashford dans un angle impossible. Il vient mettre son pied. Voilà. Bon, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. C'est dommage. Allez, peut-être l'occasion de revenir dans ce match. Mathéus Fernandez. Mathéus Fernandez qui perd le ballon. Mouat. Allez, il faut la lâcher sur le côté. Bien joué. Jordan Williams. Jordan Williams sur le côté droit. Jordan Williams encore toujours. Le centre. Le centre. Ça vient d'appeler Rashford. Théus Fernandez. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pavlovitch qui tente de relancer ce ballon. Lazare Pavlovitch qui est parti tout seul. Allez, mon Lazare. C'est bien. Il drippe tout le monde. Il a tenté le centre et cette fois, ce n'est pas passé. Touche. Et je ne suis pas sûr que ce match aille beaucoup plus loin. Allez, peut-être sur cette touche. Bjorkan, Mouat. Il faut centrer. Il faut centrer. Allez, Bjorkan, il tente le centre. Le centre. Pour Mouat. Le centre. Second poteau. La tête de Jacob Brown et l'arrêt de De Gea. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, ce match qui va s'arrêter là-dessus sur cette défaite. 4 buts à 3 sur le terrain de Manchester United. Oui, c'est dur et ce n'est pas dur parce que ce match était tellement particulier. Ça a été tellement n'importe quoi tout le match. C'est dur parce qu'on prend un but de tirer au mobilé complètement gag où Brad Collins lui donne le ballon quasiment et à la fois, ce n'est pas dur parce qu'ils ont été plus forts que nous même si on a ultra dominé. C'est aussi le problème de jouer en très offensif comme je le fais. De toute façon, il n'y a pas de… Tu risques un moment… Tu t'exposes et tu risques de te faire prendre. Allez, on va réintégrer Mbouyamba même si Apoelmeu n'a pas été mal noté. Bjorkan, il est catastrophique. Le problème, c'est que je n'ai personne d'autre. Le problème, c'est que je n'ai personne d'autre. Je vais titulariser Lazare Pavlovich aussi. Bon, Koleuudro, pareil, j'ai un souci au niveau de la rotation, au niveau de l'attaquant. Callum Stiles, il va rejouer. Mathéus Fernandez ne m'a pas hyper convaincu quand même. Voilà. On va partir comme ça. On va partir comme ça. On va donner là aussi. Entraînement, repos, un jour. On va leur donner un jour de repos à tous ces braves gens qui enchaînent un petit peu les matchs. Allez, on va faire ces derniers matchs face à City. Comme ça, vous aurez vu, ce sera une très longue vidéo, mais au moins, vous aurez vu ce qui se fait de mieux en première ligue. Vous aurez vu les quatre équipes. Vous allez nous voir, alors peut-être perdre trois mètres sur quatre, je suis désolé. D'un autre côté, forcément, quand on joue Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, il y a quand même des chances quand on est Barnsley qu'on ne gagne pas énormément de matchs. Maintenant, on a quand même été arracher un match nul à Arsenal. Je trouve bien embêté cette équipe de Manchester United. On s'est fait complètement fessé par Liverpool. Il n'y a pas de photo. Liverpool est l'équipe qui m'impressionne le plus de toute façon depuis le début de ma carrière. Je trouve que c'est l'équipe la plus forte. donc c'est assez représentatif. Maintenant, il y a Manchester City. Ils sont premiers en championnat. Ils caracolent en tête de notre championnat. Ça a l'air d'être vraiment l'équipe la plus costaud cette saison. Peut-être que ça va être pire que face à Liverpool. On va peut-être vraiment prendre une volée terrible. Maintenant, ce n'est pas grave. Ce sont les quatre grosses équipes de ce championnat. Donc, il faut se mesurer à ce type d'équipe pour voir un petit peu où on en est. Il s'avère que là, le résultat est clair. On est quand même bien inférieur à ces trois équipes qu'on vient de jouer. Alors, au niveau du jeu, vous avez vu, la tactique, c'est un peu… ça change un peu. C'est une grosse possession. On est très haut sur le terrain. On se procure pas mal d'occasion. On en laisse pas mal aussi. Je pense que ma défense est un peu light pour cette tactique. J'aimerais bien tester… Je vais la tester, cette tactique… Je vais la tester avec une équipe d'un niveau supérieur un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Mon adjoint qui a loupé sa causerie. Là, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tenkan mécontent, Woodrow mécontent et Collins mécontent. Je pense que nous avons de très bonnes chances. Oui, d'accord. Il s'est chauffé à dire qu'on avait de très bonnes chances de battre cette équipe de Manchester City. OK. On ne croit pas. On va voir. Je pense essayer cette tactique avec une équipe un peu plus qualitative. D'ailleurs, je ne sais pas si le test avec cette équipe ne sera pas avant la vidéo que vous êtes en train de voir. Je ne sais pas. On verra. Mais j'aimerais bien voir avec une équipe un peu costaud, voir ce que ça donne. J'ai ma petite idée sur l'équipe en question. Boyce Clark a joué avec les U23. Ce n'est pas ouf. Les U23 qui sont promis de leur championnat. Johnston, qu'est-ce qu'il a ? Il va nous rencontrer. On va demander à Mouat de résoudre le problème. Et Alex Mouat est aussi bon. en dehors que sur le terrain. Vous avez vu, il a réglé le problème. Il est vraiment… Milton Keynes pour Eden March. Parfait. Il va aller jouer en Skybet League One. Il va être titulaire. Ça, c'est vraiment top. C'est cool. Par contre, je vais demander établir les rapports de match. J'ai bien envie de garder à l'œil ce petit jeune. Là aussi, je pense qu'il n'aura pas une carrière fantastique. Mais c'est un joueur formé au club. Il faut le tenter. On est parti pour ce match, les amis. Face à City, ça va être dur. Ça va être dur. On va voir ce que ça va donner. Mais ça va être très compliqué. En face de nous, on aura du Agüero, Sané, Silva, De Bruyne, Foden, Fabian, Laporte, Reis, Stones et Max Arons sur le côté droit. Je ne vais pas vous faire la front de vous dire que c'est une grosse équipe. Ce n'est pas la peine de vous le dire. Je le dis à chaque fois. Donc, je ne vais pas le redire. Allez, on est parti pour ce match, les potos. On va voir ce que ça va donner. On se mesure à ce qu'il se fait de mieux. Pour l'instant, la possession est pour ces joueurs de Manchester City. Vous avez vu, ils ont mis le pied sur le ballon tout de suite. Mais on est en train de rééquilibrer le débat. Le Roi Sané, le coup franc et l'arrivée de Brad Collins et je ne suis pas mécontent de ne pas avoir pris de but sur ce premier coup de franc lointain. Et on va leur demander d'être créatifs. Comme d'hab, créatifs, demandez-en plus. Je vais montrer que vous avez du caractère. J'alterne un peu entre ces différentes consignes. Ça fonctionne pas mal. Attention, le corner de Kevin De Bruyne. C'est repoussé. Bien joué. Allez, Jacob Brown qui va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. qui trouve Luc Thomas. Luc Thomas sur le côté droit. Luc Thomas qui va rentrer sa course. Luc Thomas ! Luc Thomas ! Quel but exceptionnel de Luc Thomas. Extraordinaire ce qu'il vient de faire. Bien joué. Les remplaçants qui se mettent en évidence. Jacob Brown qui va donner le ballon à Luc Thomas dans le bon tempo, dans une zone où il n'y a pas de défenseur. Ça va lui laisser le champ libre. Regardez. Il va percuter. Il va décider de rentrer. Là, il bat son défenseur sur cette bonne accélération et la frappe. Bien joué. Magnifique. Magnifique. Et on mène un zéro. C'est aussi surprenant que ça puisse paraître mais en tous les cas, on mène un zéro. C'est bien. Ils ont un Bernardo Silva qui est déjà carbo. Nous, on a Jordan Williams qui est carbo aussi. J'espère que Jordan va pouvoir tenir parce que je n'ai pas de rotation. Allez, Alex Mowat pour le coup franc. C'est repoussé mais mal repoussé. Ederson ! Aïe, 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 aïe. C'était mal repoussé. Il y a eu une frappe qui est revenue sur un joueur qui était en position de hors-jeu. C'était clair. Regardez. Ederson qui repousse le ballon et la frappe de Jacob Brown. C'est bien joué de frapper comme ça. Et vous voyez, il y a deux joueurs en position de hors-jeu de toute façon. Mais c'était très bien joué de tenter la frappe là. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1 but à 0. On mène un but à 0 à la mi-temps face à Manchester City. Pour l'instant, hormis le coufran de Leroy Sané ne nous ont pas mis plus en difficulté que ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il reste toute une mi-temps à tenir face à une équipe quand même très très forte. Ils ont fait sortir Bernardo Silva. Ils ont fait sortir après Dele Alli. Ok. On fait sortir Leroy Sané et du coup, on va faire rentrer Dele Alli. Toujours plus. Voilà. On a Jordan Williams. Il est au bout, le pauvre. Il est au bout. Franchement, j'aimerais bien qu'il tienne un peu parce que… Parce que vraiment, j'ai que lui pour jouer à droite, mais là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Je vais faire rentrer Mateus Fernandez sur le côté droit parce que là, il est trop au carbot. Il va se faire… À un moment donné, il va se faire prendre sur une accélération ou un truc comme ça. Ryan Edmondson va sortir. On va laisser sa place à coller Woodrow. On va partir comme ça. Moat, il est vraiment fatigué. On va boire. On va boire. On va boire. 75e minute. Voilà. On va reculer. On va passer en équilibré. On va aller vers la tactique. On va gagner du temps et on va leur demander d'être plus discipliné. On va voir ce que ça va donner. Allez. Il reste peu de temps à jouer dans ce match. Vraiment, si on arrive à accrocher une victoire face à Manchester City, je ne regretterai pas du tout de vous avoir fait ce dernier match. Attention. Le coup franc de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. On s'est repoussé. Jacob Brown. Bien joué. Allez, collé. Allez. Mathéos Fernandez. Il fallait dégager ce ballon. Il fallait le mettre devant. Attention. Mbou Yamba. Brad Collins. On joue avec le feu. Bjorkan. Bien joué. Luke Thomas. Allez, Luke Thomas. Allez, mon Luke Thomas. Bien joué. La percussion. Il a gagné son duel. Encore. Luke Thomas. Le centre. Sur la tête de Jacob Brown. Il finit sur la transversale. Dommage. On a failli tuer ce match définitivement. Et le coup franc de Kevin De Bruyne. La tête. Sur la transversale. Et ce ballon. Attention. Ce n'est pas fini. Kevin De Bruyne. C'est tendu. Allez, colléoudro. Il faut la garder. Il faut la garder. Et ce match 1-0 face à Manchester City. Et bien voilà, les amis. J'avais dit ce qui serait bien c'est qu'on prenne 4 points. On a pris 4 points. 1 point face à Arsenal et 3 points face à Manchester City à domicile. Celle-là, elle va nous faire vraiment du bien. Vraiment beaucoup, beaucoup de bien. On va évidemment les féliciter. C'est parfait. Bien joué, les gars. Qu'est-ce qu'elle va faire du bien cette victoire-là. 1 but à 0 vraiment par la plus petite démarche. Mais alors, ça fait du bien. En tous les cas, on a Arsenal qui va pouvoir revenir sur nous. Ils ont un match de retard sur nous et seulement deux points de retard. c'est devant. Mais on vient d'enchaîner City, Liverpool, United et Arsenal. Donc, ça veut dire quand même que globalement, si on regarde le calendrier, la deuxième partie de saison devrait être un peu plus light. On va avoir quoi ? On va avoir Southampton, Leicester, Burnham House, West Ham, Derby. Par contre, il y a encore Chelsea, Tottenham, Crystal Palace, Les Wolves, Watford, Brighton, Everton, Burnley, Brentford. On a vraiment une deuxième partie de saison qui est plus à notre avantage avec des équipes qui sont plus à notre niveau que ce qu'on vient de jouer. Donc là, maintenant, à nous de nous accrocher et d'essayer de remonter au classement à la faveur de bons résultats. Mais ça va être compliqué. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très longue. Ça change. Vous m'avez vu pour une fois. Ça change aussi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on n'hésite pas. On met un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça permet d'échanger, de discuter. On lâche un petit abonnement. C'est gratuit. Ça encourage la chaîne et ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve demain